Qui est comme moi, porteuse des grandes promesses de la part de Dieu. Et aujourd'hui je peux dire, jusqu'ici, Ebenezer, il m'a sécouru. Le vendredi passé, le 23 avril, c'est le jour où j'ai reçu le Seigneur. Du 23 avril 1992 au 23 avril 2021, 29 ans, j'ai dit Ebenezer, il a été avec moi, il m'a sécouru. Il continue à me parler et il continue à me dire que je n'ai encore rien vu, qu'il n'a pas fini. Il y a des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, il y a des lieux que tu n'as pas encore visités, il y a des réalisations que tu n'as pas encore accomplies. C'est ce qu'il est en train de dire à quelqu'un qui est porteur de la promesse comme moi. Mais aussi, à côté de ce qu'il a promis pour le futur, tu ne peux pas nier ce qu'il a déjà fait hier. C'est vrai qu'il y a des choses que nous attendons de sa part, mais on ne peut pas nier ce qu'il a fait hier. Hier, tu as expérimenté la main de Dieu. Tu as eu à témoigner devant plusieurs personnes et tu as édifié. Nous avons toujours cette phrase dans nos bouches. Moi, si ce n'était pas l'éternel, je ne sais pas ce que je serais devenue. Aussi, il y a quelqu'un dans la Bible comme nous, il s'appelle Eli, qui a connu des grandes choses avec Dieu. Dieu a intervenu d'une manière particulière avec lui. Nous allons lire plusieurs portions d'un roi ce matin, après quoi je parlerai d'Elie. Un roi, dit 7 à 5. Elle le dit, Eli le Tishmit, l'un des habitants des Galites, dit à Kab, l'éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'éternel fut adressée à Eli en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. 9 à 12. Lève-toi, va à Sarrepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se léva, il alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une jeune femme qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle allant chercher, elle l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Et nous mangerons après quoi, nous mourrons. 15 à 16. Elle alla et elle fit selon la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. C'est dans la parole que l'éternel avait prononcée par Elie. Toujours Elie, 1 roi 18, 16 à 19. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Akab s'est rendu devant d'Elie. À peine Akab aperçut-il Elie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Elie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé près les Bâles. Fais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi, à la maison du Carmel, à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes des Bâles et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 1 roi 18, le verset 25. Elie dit au prophète des Bâles, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. J'aime 1 roi 18, 36 à 39. Elie dit au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 roi 18, 42 à 45. Akab monta pour manger, pour boire, mais Elie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Elie dit cette fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » Elie dit, « Monte. » Elie dit, « Akab, attel et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour le ciel. Le dernier passage que nous allons lire toujours en parlant d'Elie, un roi, 19, à partir du premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait tué par effet tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Elie pour dire, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Elie, « Voyons, c'est là, c'est l'éveil, c'est là pour sauver sa vie. » Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un chevet et demanda à la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il s'est couché, s'endormi sur un gêné. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait là à son chevet un gâteau coulis sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange l'éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Des longs textes, et je serai en train d'expliquer la vie d'Élie, c'est qu'Élie a expérimenté avec Dieu. C'est pour cela que nous avons eu le temps de lire, parce que nous n'allons plus revenir à la lecture. Mais c'est aussi pour nous pousser à lire l'histoire d'Élie. Le thème de ce matin, c'est donc, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Je l'ai tiré de 1 roi 19 verset 7. « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Comme je le disais plus haut, moi et toi, nous avons expérimenté des choses avec Dieu, comme Élie. Sûrement, comme son nom l'indique mieux, Élie veut dire « L'éternel est mon Dieu, l'éternel est Yahweh. » Quelqu'un ce matin peut dire effectivement « L'éternel est mon Dieu. » Comme Élie, tu as expérimenté six choses, et nous allons voir ces six choses que Élie a expérimentées. Comme Élie, premièrement, comme Élie, tu es sorti de nulle part, incognito. Hier, on ne te connaissait pas. Hier, les rois sont passés. Si vous lisez avant 1 roi 17, il y a eu plusieurs rois qui sont passés. Il y a eu Adonijah, Salomon qui a construit le temple de l'éternel, 1 roi 7 et 8 et 9. Après sa mort, Roboam, Abijam, Asa, Nadam, Baecha, Ela, Zimri, Omri. On n'entend pas parler d'Élie. On n'entend pas parler d'Élie. Incognito, il est où ? Dans les réserves de l'éternel. Dans les réserves de l'éternel. Mais dès qu'Akab devient roi d'Israël, dans 1 roi 16, le verset 29. Dès qu'Akab devient roi, Élie apparaît. Élie apparaît dans 1 roi 17, le verset 1. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un comme Élie, il y a un temps fixé où tu feras ton apparition. Tu viendras de nulle part. Ici, on dit Élie le Tishwit, un des habitants de Galate. Il vient d'où ? Non seulement Dieu nous fait sortir dans sa réserve, mais il nous distingue des autres habitants de notre vie, des autres habitants du pays. Ce matin, on peut dire, pasteur Timothée, il est d'où ? Il vient d'où ? Il vient d'où ? 2016, on voit quelqu'un qui apparaît. Il vient d'où ? Il est fils de qui ? Il vient de quelle famille ? Qui l'a engendré ? Il vient d'où ? Personne ne sait. Ce matin, on peut dire, pasteur Julio, il vient d'où ? Incognito. Il sort comme ça. Il est pasteur. Depuis quand ? Ce matin, on peut dire, pasteur Zachée, il vit encore d'où ? C'est qui ? C'est qui ? Et je suis en train de dire à quelqu'un, comme Elie, tu sortiras de nulle part. Parce qu'au fait, tu n'es pas nulle part. Tu es dans la réserve de l'éternel. Tu es dans la réserve de l'éternel. On dira, il est originaire d'où ? C'est encore qui ? C'est quelle marque de voiture ? Non, 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 il s'agit de quelqu'un que Dieu fait sortir pour distinguer. Il s'agit de quelqu'un qui est l'un des habitants de la RDC que Dieu a choisi pour distinguer. Tous les habitants sont là, mais il y a un jour fixé où Dieu prend un habitant, il l'élève et on ne parle plus que de lui. Ici, on ne parle que d'Elie. Dis en toi-même, je suis un des habitants de la RDC que Dieu a choisi de distinguer. Dis ça. Ah, si c'est toi, tu le dis. Je suis un des habitants, mais ma particularité, c'est que je porte la distinction de Dieu. Alléluia. Comme Elie qui était parmi les habitants, parmi l'un, mais il était distingué. La première leçon que je retiens ici dans la vie d'Elie, c'est que tu es dans la réserve de Dieu. Pas pour que tu sois enterré ou oublié, mais pour que tu puisses apparaître un jour et vivre la distinction de Dieu. Tu restes dans la réserve de Dieu, pas pour être enterré ou pour que tu sois oublié, mais pour qu'un jour tu puisses apparaître et que Dieu puisse te distinguer. Réserver, c'est-à-dire garder quelque chose en vue d'un usage particulier et précis. Bien aimé, tu n'es pas mort. Dieu te réserve pour une situation particulière qui va arriver en 2023. Il est en train de te garder encore. Il y a encore des choses qu'il est en train d'enlever. Il y a encore des choses qu'il est en train de mettre. Parce qu'en 2023, quand tu vas apparaître et te dis, sinon à ma parole, on dirait c'est qui? Ah ah, c'est l'un des habitants de la RDC que Dieu a choisi de distinguer. Et c'est toi. C'est vraiment toi. Alléluia. C'est vraiment toi. C'est comme au football. Bon, je ne m'y connais pas au football. J'ai tenté de demander à mon mari. Quand on dit quelqu'un qui est en réserve, ça veut dire quoi? Alors il m'a expliqué. Il a dit, ça peut être un pion très stratégique que l'entraîneur dit, je veux le faire sortir à un moment. Quand ça commence un peu à devenir un peu bizarre là pendant le match. Hein? Les amis du football. C'est le pion qu'on fait sortir pour dire, viens, 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 viens. Ici c'est toi qui va. Le pénalty, ici c'est toi. Viens, viens d'abord. Viens, viens, viens. Sache que tu es dans les réserves pour un moment stratégique. Où le Seigneur va regarder, va dire, ici. Il faut Esther. Ah ah. Ici, il faut le pasteur Fabrice. Ah ah. Les autres là, ça ne va pas marcher. Ici c'est toi. On regardera en politique. On dira, mais il n'est pas dans la liste de ce parti politique. Il est indépendant. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qui il est. Mais on regardera en disant. Ah 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 ah. Non. Pour ce ministère de mine, il faut lui. Je parle à quelqu'un. Ah ah. Pour ce ministère, il faut lui. On regardera au travail. On dira, pour cette mission, on le prend. Ah non, il ne faut pas le prendre. Plus de fois, il nous énerve un peu. Mais, ils n'auront pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on dira, pour cette mission, Tokita, Tomata, il faut l'appeler. Je parle à quelqu'un ce matin. Il s'agit de toi, que Dieu a choisi de distinguer. Les commentateurs disent, le Tishpitz, car il est originaire de Tishp en Galate, territoire à l'est du Jourdain. On ignore son arrière-plan. On ignore sa famille. On ignore son appel prophétique. Ce qui importe, ce n'est pas ton... On n'a pas besoin de connaître ton arrière-plan. On n'a pas besoin de connaître ta famille. On n'a pas besoin de connaître ton appel prophétique. Mais ce que nous voulons voir, c'est la distinction de Dieu qui vient, qui te ramène et qui te donne, ainsi dit, l'Éternel. Ce pour cela, il ne regarde pas en arrière pour dire, notre famille, vraiment, notre famille. Quand tu es en train de tourner pour regarder derrière, Dieu te regarde en face pour dire, viens, tu es le pion que j'avais choisi pour ce moment. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qu'on va écarter d'ici là pour te remplacer? Tu seras obligé de prendre l'avion pour aller à Kinshasa. Tu vas regretter, tu vas laisser l'Église, mais tu es obligé d'aller parce que tu vas diriger sur le plan national. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je le dis et je le déclare qu'il en sera ainsi. Tu vas regretter l'Église, mais là où tu vas aller, tu seras une bénédiction pour toute la République. Il s'agit de toi. Hallelujah. Deuxième leçon, c'est que tu es dans les réserves de Dieu pour y être taillé. Il est en train de te tailler pour recevoir des instructions pour ton apparition demain. Bien-aimé, il ne faut pas paraître. Aqab n'est pas n'importe qui. Jezabel n'est pas n'importe qui. Donc, quand tu te présentes et que tu dis des choses, ça doit être vrai. C'est pour cela que Dieu dit, « Portion, il y a onction, on a tché, les colonnes, les amoukies. » Il faut la baquer. C'est juste que ça déborde. Alors, lorsqu'il vient, il se présente devant Aqab. Il regarde Aqab et il dit, « Il n'y aura cette année-ci, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Qui tu es? Je suis l'envoyé de Dieu. C'est pour cela. Ne te lamente pas. Pourquoi on ne me choisit pas? Depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais prêché. Moi, l'église d'où je viens, il faut poser des questions. Moi, j'ai prêché. L'église d'où je viens, vous ne me connaissez pas? Moi, je suis remplie. Tu n'as pas besoin de dire ça. On peut seulement te regarder pour dire, aujourd'hui, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'impose. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de regarder tes ennemis et commencer à dire, moi, je suis appelé. Non, 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 non. Laisse Dieu t'imposer. Et là, c'est le potier qui est en train de te fabriquer. Il est en train de te fabriquer. S'il te laisse comme ça, avec la peur, lorsque tu seras devant un câble, tu vas trembler. Il doit t'enlever, il doit rendre ton front dur comme le diamant. Quand tu seras en train de regarder cet occultiste, tu lui diras, l'éternel est avec moi. Je ne suis issu d'aucune famille connue. Personne ne me connaît. Je ne suis pas originaire d'eux. Mais je suis le choix de Dieu. Romain 9, le verset 21. Elle me dit, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vile ? » Jérémie 18, le verset 6. « Comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Laisse Dieu te tailler en cachette. Laisse Dieu te tailler en cachette, bien aimé. Ne brûle pas les étapes. Lorsqu'il comprendra que maintenant, il y avait quelqu'un que j'avais laissé dans la réserve. Ça nous a qui. Ils ont entré directement. Vous savez, les gens de réserve, moi je ne regarde pas trop le match, mais je regarde quand ils entrent. Ils entrent avec beaucoup d'assurance. Ils sont comme pour dire, « Bon, écartez-vous, je suis là. » Je parle à quelqu'un ce matin et mon cœur est dans la joie. Deuxième chose, comme Elie, qui est sortie avec un incidile éternelle, une parole puissante. Bien aimé, un jour dans ta vie, tu as eu à recevoir de la part de Dieu une parole forte qui s'est accomplie. Dieu t'avait dit des choses qui s'est accomplie. La parole d'Elie ici, c'est dans 1 roi 17, verset 1. Il dit, « Il n'y aura les années ici ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Normalement, c'est le printemps, c'est l'automne. Il doit y avoir la pluie, mais il n'y a pas de pluie. Qu'est-ce que je veux dire ? La parole de Dieu, la parole que Dieu t'avait dite. Je parle à des choses que tu as vécues comme Elie. Tu as dit des choses dans ta famille qui sont arrivées. Tu as dit des choses dans ton département qui sont arrivées. Tu as parlé à toute une famille et c'est arrivé. Dieu t'a utilisé puissamment. Je parle à un géant de la foi qui est ici et qui me regarde attentivement. Hum, hum, je te parle. Et cette parole a été comme une boule de neige qui a fait que les hommes et les femmes autour de toi puissent te découvrir. Bien aimé, les « ainsi dit l'éternel » nous fait découvrir auprès des hommes. Ah, ce qui nous fait découvrir, c'est les « ainsi dit l'éternel ». C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, la première chose que tu dois savoir comme laissons, c'est que ta rénommée ne se fondera pas sur les paroles des hommes mais sur le réma de Dieu. Hum, ta rénommée, ce n'est pas sur les paroles des hommes mais c'est sur le réma de Dieu. Bien aimé, lorsqu'on a le réma de Dieu, on est comme un fou. Hum, on regarde les gens, on dit, ici dans le katanga, tu vois, pour essayer d'avancer, il faut quand même... Non, moi je crois que ici, j'aurai la promotion. Pourquoi tu dis ça ? Je n'ai pas besoin de te convaincre parce que moi je le crois. Le « ainsi dit l'éternel » te donne la force que les paroles des hommes ne peuvent pas te donner. Ta rénommée ne se fondera pas sur les paroles des hommes mais sur le réma de Dieu. Ce qui a fait connaître Élie, ce n'est pas le fait qu'il soit habitant simplement de Galate. Ce n'est pas le fait qu'il soit simplement là, Élie le Tishwit. Mais ce qui a fait qu'Élie soit connu, c'est ainsi dit l'éternel. La chose qui nous distingue, c'est le réma de Dieu. Peu importe le domaine, le réma de Dieu, c'est la parole que Dieu nous donne à un moment M, à un temps E, à un jour J. Et tu as vécu ces choses dans ta vie comme Élie. Tu es là ce matin. C'est pour cela, ne néglige pas tout ce que Dieu te dit. même si ça te semble fou, ne néglige pas. C'est fou pour ceux qui ne comprennent pas Dieu. Mais pour toi, c'est logique. Pour toi, c'est vraiment logique. Vous savez, la logique de Dieu, c'est la folie des hommes. Comment quelqu'un, dites-moi, comment quelqu'un qui n'a pas étudié, donne-moi l'université là où a étudié Joseph. Daniel a étudié dans l'école des Chaldehens. Mais Joseph, dis-moi, là où Joseph a étudié, pour devenir directement, subitement, deuxième personnalité. Et il commence à diriger, comme un ministre de l'économie. Il commence à dire, il faut faire des raisons, il faut faire ceci. Qu'est-ce qui a fait que Joseph puisse être connu ? Le réma. Le réma de Dieu. Deuxième leçon. Pour les hommes ordinaires, la foi est une folie. Mais pour nous, pour moi, les hommes extraordinaires, la foi, c'est quoi ? C'est le moteur qui entre en marche dans nos vies pour accomplir, exécuter ce que Dieu a dit. Je dis ceci. Pour les hommes ordinaires, la foi est une folie. Mais pour les hommes extraordinaires, comme toi et moi, la foi, c'est quoi ? C'est le moteur qui entre en marche dans nos vies pour accomplir et exécuter ce que Dieu a dit. Alléluia. Moïse et Aaron devant Pharaon, ils sont venus avec quoi ? Ainsi dit l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Exode 5, le verset 1. Ce qui a fait leur force, et ainsi dit l'Éternel qu'ils avaient reçu de la part de Dieu, Joseph, je viens de parler de lui, c'est qui a rélevé Joseph. C'est ainsi dit l'Éternel. Pharaon fait le songe. Genèse 4, 31, le verset 15. Il dit, j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Il a appris de qui ? Il a appris de les chansons en prison. Il est en prison, mais il reste connecté. Pour cela, je te dis, dans la réserve, reste connecté. parce que c'est là que tu reçois les rémas qui vont te faire distinguer, qui vont te faire connaître. Genèse 41, 28 à 29. C'est Pharaon qui dit, Dieu a fait connaître à Pharaon, c'est plutôt Joseph qui parle, Dieu a fait connaître à Pharaon, c'est qu'il va faire. Voici, il y aura sept années. Il commence à parler. Joseph, où est-ce que tu as tiré ces choses ? Joseph, ton habitation hier, c'était non seulement la maison, c'était la citerne, c'était ses potifards. Potifard, t'as fait étudier, je ne crois pas. Là-bas, d'ailleurs, on t'a chassé, et puis tu es retrouvé en prison. Bien-aimé, ne blague pas avec ce que Dieu a fait avec toi dans tes réserves. Il est en train de te façonner. C'est pour cela, Genèse 41, le verset 33, c'est Pharaon qui dit, qu'on choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. La personne qu'on pouvait choisir. Donc cela, Pharaon dit, dans Genèse 41, le verset 38, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Josué, maman, Josué 3, le verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car l'Éternel, car demain l'Éternel fera des produits au milieu de vous. Verset 7, Josué 3, le verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a dit, donne des ordres, reste connecté et reçois les rémas de la part de Dieu. Daniel, ma maman, celui à qui Dieu a révélé le secret, il dit, c'est le Dieu qui révèle le secret qu'il a révélé. Daniel 2, le verset 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La leçon que nous devons retenir bien aimé, c'est que dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, les hommes ont besoin de solutions. Et Dieu, dans sa stratégie pour nous élever, ce qu'il fait, il passe par les problèmes que traversent les hommes pour faire de nous des solutions. Il passe par des problèmes qui traversent les hommes pour faire de nous des solutions. Dieu est en train de te préparer pour que tu deviennes une solution demain. Troisième chose que Elie a connue, comme Elie, tu as expérimenté le torrent de Kérit. Il y a quelqu'un qui a expérimenté le torrent de Kérit. Dieu a envoyé Elie au torrent de Kérit pour quatre raisons. La première raison, c'est pour le protéger contre les réactions d'Akab. Parce que lorsqu'il a dit, c'était un peuple rébelle qu'il y avait une femme rébelle, une femme sorcière Jézabel, c'était pour le protéger. Deuxièmement, pourquoi Dieu envoie Elie à Kérit pour le préparer pour des grands services. Il devait le préparer là-bas pour les grands services. Pourquoi Dieu envoie Elie au torrent de Kérit pour le conduire au plus loin ? Pour le conduire au plus loin. Quatrièmement, toutes les personnes que Dieu veut utiliser, Dieu les retire toujours. C'est pour cela à un certain moment de ta vie, tu as comme l'impression que tout le monde t'a abandonné. Non, 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 ce n'est pas un abandon. C'est la stratégie de Dieu pour te retirer des gens. Alors, transforme ces moments seuls. Il ne faut pas dire « Ah, vraiment, même toi, tu m'as laissé. » Ne cherche pas les numéros des gens que tu as perdus. Non, 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 c'est Dieu qui a fait que tu perdes leurs numéros pour que tu restes connecté à celui qui a ta vie entre ses mains, qui a ta destinée entre ses mains pour te modéler davantage. Reste seul, reste seul avec Dieu. Il y a eu un moment dans ta vie lorsque tu étais dans le torrent de Kérit. Tout le monde était dans la sécheresse. Mais toi, tu as expérimenté la providence de Dieu. Quelqu'un a expérimenté le torrent de Kérit ici. Dieu t'a arrosé. Dieu a arrosé ta famille. Dieu a arrosé tes études. Tu as étudié difficilement, oui, mais tu as quand même terminé. Rends quand même grâce. Même si c'était difficile, c'était dur. Maintenant, as-tu un diplôme, oui ou non ? Pourquoi tu veux toujours regarder les souffrances d'hier ? Regarde les exploits d'aujourd'hui. Oublie un peu les souffrances là d'hier. Et tu commences même à les faire tomber sur les gens que tu diriges. Moi, j'ai souffert. Il ne faut pas blaguer. Moi, j'ai beaucoup souffert. Donc, à partir d'aujourd'hui, la voiture là ne sort plus. Laisse ça. Le Seigneur t'a arrosé. Arrose les autres. Facilite les autres. Facilite les autres. Tu as expérimenté l'arrosé de Dieu dans tes entreprises. Tu as expérimenté. Quand tout le monde criait crise, Dieu a été avec toi. Et là, les corbeaux t'ont nourri. Le miracle, les corbeaux n'agissent pas ainsi normalement. Les corbeaux, ils sont là pour voler la nourriture au lieu de la porter. Ils sont là pour voler. Mais matin, soir, Dieu t'a nourri. Au cours d'une longue période, tu n'avais pas de travail. C'est aujourd'hui que tu travailles. Moi, je peux regarder un moment où je dis je ne sais pas comment on a fait pendant les cinq ans là. Les enfants ne manquaient pas. Ils allaient à l'école. Tu me dis comment tu faisais? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ces choses. Tu as expérimenté ces choses. Tu as expérimenté le miracle. Tu as expérimenté les corbeaux. Et les corbeaux ici, ils venaient en grand nombre parce que les corbeaux ne peuvent prendre que dix grammes de nourriture. Regarde un peu les becs de corbeaux. Comment ils doivent faire pour nourrir un homme âgé comme Élie? La nourriture. Ils venaient à compte-gouttes, ration alimentaire, repas après repas. Impossible de faire des réserves. C'est maintenant aujourd'hui que tu fais des provisions. Tu ne sais pas si tu fais des provisions. Tu ne sais pas. C'était juste ce que tu reçois ce jour-là. C'est ça non? C'est seulement ce que tu reçois ce jour-là. Et c'est seulement ça. Pas à pas. Pas à pas. Soulignons que la famine a frappé partout. Mais Dieu a gardé Élie. On peut dire qu'il y a eu un peu arrêt sur image. C'est ce qu'on dit? Tout s'est arrêté sur Élie. Tout s'est arrêté sur toi. Bien-aimé, oublie les souffrances. Regarde les exploits. Regarde ce que Dieu a fait de toi au torrent de Kérit. Il t'a nourri du pain et de la viande. Le pain et de la viande en hébreu veut dire lehem L-E-H-E-M ça signifiait la nourriture en général. La nourriture en général. Dieu nourrissait Élie non seulement physiquement mais en aménant les corbeaux matin je m'imagine un peu la tête d'Élie dont le matin il vient. Le soir tu attends ce moment qu'il vient. Tu ne bouges pas. Tu es seulement là sur place. Quelqu'un ce matin a déjà expérimenté le torrent de Kérit. Dieu est en train de fortifier physiquement Élie mais Dieu aussi est en train de fortifier sa foi. Spirituellement Dieu est en train de le fortifier. Dieu est en train de le fortifier. C'est pour cela dans le chemin de la destinée même fatigué lorsque tu penses à ce que Dieu a fait autrefois. Relève-toi. Mange des bois. Le chemin est encore long. Ne dois pas mourir. Ne demande pas la mort maintenant. C'est encore long. Il y a encore des défis. Il y a encore des combats devant toi. Lève-toi. Lève-toi. La quatrième chose qu'Élie a expérimentée c'est Sarepta. Tu as été nourri par une veuve à Sarepta. En général les veuves étaient pauvres et maintenant nous sommes en situation de famille. Donc elles sont les premières à mourir de faim. Mais le Dieu qui t'a nourri des corbeaux il ne s'arrête pas là. Il t'envoie encore chez la veuve de Sarepta. Par surcroît une étrangère c'était une païenne une étrangère du pays de Jézabel. Les pays qu'on habitait là où habitaient les adorateurs de Baal. Là où ils habitaient. Et le territoire était contrôlé par le beau-père d'Akab Etzmal. Etzbal. C'était dirigé par les Baals. Dieu l'amène là-bas. J'ai une païenne. J'ai une païenne. J'ai une païenne. Le Dieu étrange passe parfois par des solutions étranges pour subvenir à nos besoins. Le Dieu étrange passe parfois par des solutions étranges pour subvenir à nos besoins. Écoute ceci. Si ton Dieu le Dieu que tu sers le Dieu que tu connais n'utilise que des moyens conventionnels que les hommes peuvent utiliser c'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le même Dieu que je presse ce matin. Si ton Dieu ne peut être avec toi que dans l'eau si ton Dieu lorsque tu l'amènes à la montagne il dit c'est trop haut pour moi c'est que ce n'est pas le Dieu que moi je presse ce matin. Moi je suis venu te présenter un Dieu qui peut aller chez une veuve et il dit tu vas nourrir Elie. avec l'huile et la farine tu vas nourrir Elie. Si Dieu t'a envoyé à Sarrepta chez la veuve fais-lui confiance il sait ce qu'il est en train de faire. À Sarrepta il t'a nourri. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que tu as vécu des choses étranges. Il y a des gens que tu ne connaissais pas qui sont venus frapper à ta porte pour te dire le Seigneur m'a dit de te donner ça. Quelqu'un a vécu ces choses au milieu de nous. Tu as vécu ces choses au milieu de nous. Deux miracles à Sarrepta. Le premier miracle c'est le miracle de l'huile et de la farine. Le miracle de l'huile et de la farine nous retire des bases pour la survie. Cette femme veuve nous enseigne trois choses. Elle nous enseigne trois choses. Non seulement elle n'a que l'huile et la farine mais elle en a tellement peu. Mais elle nous enseigne trois choses. La première chose c'est que son acte de foi a produit le miracle. Son acte de foi a produit le miracle. Deuxième chose que cette femme à Sarrepta nous enseigne c'est qu'elle a tout donné pour recevoir la vie en retour. Première chose son acte de foi a produit le miracle. Deuxième chose elle a tout donné pour recevoir en retour la vie. Troisième chose que cette femme nous enseigne c'est que la foi est le pas qui nous fait passer de la réception de la promesse à l'assurance de son accomplissement. La foi est le pas qui nous fait passer de la réception de la promesse à l'assurance de son accomplissement. Deuxième miracle à Sarrepta c'est celui de la résurrection. Celui de la résurrection. Au Toronto des Kérites Elie est seul à profiter du miracle des corbeaux. À Sarrepta la multiplication de la farine et de l'huile permet non seulement que lui-même puisse être bénéficiaire mais même sa famille d'accueil est aussi bénéficiaire. Le prophète Elie passe maintenant de l'agent bénéficiaire du miracle à l'agent commanditaire du miracle. Le miracle devient progressif. Là-bas il est seul avec les corbeaux qui le nourrissent. De l'autre côté il est avec une femme avec son enfant et son bénéficiaire. Et maintenant c'est l'enfant qui meurt il n'est plus simplement bénéficiaire. Il est maintenant agent commanditaire du miracle. Le miracle de Dieu dans la vie d'Elie est progressif. Le miracle est progressif. Toi aussi tu as eu un moment tu as été le seul bénéficiaire. Il a payé pour toi les études dont tu étais seul. Le matin un peu de riz le soir un peu de riz tout ce qui te tombe là tu es seul bénéficiaire. Mais le Seigneur a fait qu'aujourd'hui tu termines tu n'es plus le seul bénéficiaire parce que tu travailles. Aujourd'hui tu peux ramener à ton oncle un sac de bonga. Tu peux dire à ta tante je t'ai envoyé ceci je t'ai fait ceci. Tu n'es plus le seul bénéficiaire. Le miracle la bénédiction que Dieu a déversée sur toi aujourd'hui plusieurs autres sont bénéficiaires. Et aujourd'hui tu commences à prier même pour les gens. Hier tu étais seul dans ta chambre tu recevais l'anxion tu criais à Dieu mais aujourd'hui tu peux être tu peux être agent commanditaire tu peux être là et prier pour les autres et les autres sont bénis par ton ministère. Bien aimé dans la vie il y a toujours un moment où on est bénéficiaire du miracle mais il y a aussi des moments où on devient commanditaire. Il y a des moments où on devient l'élément déclencheur du miracle. L'élément déclencheur. On voit la vie de Pierre Pierre devant Jésus il pouvait dire Matthieu 19 le verset 27 Pierre prenant alors la parole lui dit voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi qu'en sera-t-il pour nous bénéficiaires ? Marc 14 28 à 32 Pierre il dit si c'est toi lorsque Jésus marche sous l'eau si c'est toi ordonne que j'aille vers toi vers les eaux et lorsqu'il commence à regarder l'eau il commence à s'enfoncer il dit sauve-moi Seigneur bénéficiaire mais le même Pierre le même Pierre acte 3 le verset 6 il regarde le boiteux il dit je n'ai ni argent il devient commanditaire je n'ai ni or mais ce que j'ai je te donne au nom de Jésus Christ Nazareth lève-toi et marche on n'est plus simplement bénéficiaire Seigneur pourquoi ? c'est pour cela arrête ces histoires Seigneur pourquoi tu m'as abandonné ? pourquoi tu m'as laissé ? tu n'es plus à l'étape d'être toujours bénéficiaire le Seigneur lorsqu'il te regarde géant de la foi il te regarde comme commanditaire comme élément déclencheur du miracle où tu peux te lever pour dire comme dans Zacharie 4 le verset 7 qui es-tu grande montagne ? tu seras plané qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ? tu es toujours là priez pour moi bien-aimé pensez à moi dans la prière j'ai besoin de vous ne me laissez bénéficiaire moi je veux comme le pasteur l'a dit tu regardes la maladie tu dis hey toka toka je parle ce matin à celui qui va commanditer le miracle dans ta vie tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains mais toi-même tu te lèves et tu agis hallelujah Dieu se manifeste défis à un professeur de physique ou de la science je ne sais pas moi de quoi qu'il me dise par quel phénomène l'huile et la farine ne peuvent pas s'arrêter quel est le phénomène qui fait que l'huile et la farine ne s'arrêtent pas le miracle devient progressif ajoutez à cela la résurrection du fils de la veuve la victoire sur la plus grande épreuve qui est la mort donc Dieu est en train d'enseigner Elie bien aimé au travers de tout ce que tu as vécu Dieu est en train de t'enseigner qu'il est avec toi qu'il a marché avec toi ne regarde pas toujours les choses qui ne marchent pas mais regarde l'enseignement de Dieu par rapport à ses interventions les deux premiers miracles peuvent être rappelés ils nourrissent le peuple d'Israël ils ont des choses déjà vues mais depuis que la Bible est Bible personne n'a été ressuscité c'est la première résurrection c'est la première résurrection Dieu est en train d'enseigner Elie et comme Elie cinquième chose tu as vécu des miracles progressifs dans ta vie un coup de fil inattendu auquel tu ne t'attendais pas une guérison instantanée quelqu'un est sorti d'un coma de 40 jours je ne sais pas ce que Dieu a fait un accouchement miraculé où le Seigneur t'a fait sortir je ne sais pas d'une hémorragie tu as expérimenté des grandes choses avec Dieu et le Seigneur me disait que cette personne est ici ce matin Kérit Sarepta à Kérit Elie est seule entourée d'animaux mais à Sarepta il est là avec une famille inconnue que ce soit à Kérit que ce soit à Sarepta j'aime ce que Dieu il dit j'ai ordonné aux corbeaux et à Sarepta il dit j'ai ordonné à une femme veuve bien aimée même dans ta réserve Dieu est en train de donner des ordres pour toi il est en train de donner des ordres aux gens qui ne sont peut-être pas ici est-ce que tu sais que là où tu es là Dieu est en train de donner des ordres à quelqu'un qui a l'occasion pour toi est-ce que tu sais ça tu n'acclames pas parce que tu ne crois pas tu ne dis pas même parce que tu ne crois pas bien aimé Dieu est en train Dieu est en train de donner des ordres à quelqu'un quelque part pour toi s'il veut donner des ordres aux corbeaux à combien plus forte raison une personne les corbeaux lui obéissent tous lui obéissent tous lui obéissent bien aimés que ce soit à Kérit que ce soit à Sarepta Dieu démontre sa souveraineté aussi bien à l'est qu'à l'ouest qu'au sud et au nord d'Israël Alléluia bien aimé fais confiance en Dieu fais confiance en Dieu la leçon que tu dois retenir ici c'est que rien ne changera le plan de Dieu pour toi ni la situation géographique rien ne changera le plan de Dieu pour toi ni l'état du lieu ni le climat spirituel du lieu ni la crise ni la conception des choses ni les raisonnements des gens rien rien ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie Kérit ou Sarepta il est le Dieu qui prend soin de toi d'une manière miraculeuse on est dans le temps de Covid mais est-ce que vous savez qu'en ce temps il y a des gens qui construisent des maisons est-ce que vous savez qu'en ce temps il y a des gens qui se marient est-ce que vous savez qu'en ce temps il y a des gens qui fleurissent alors pourquoi tu veux te cacher derrière la crise pour dire la Covid moi je ne cite même pas ce nom là parce que je ne dépends pas de la Covid je dépends de psaume 91 Alléluia je suis sous l'abri du Très-Haut lorsque la peste vient moi je suis ici mais la peste ne me voit pas parce que je ne suis pas sous la Covid parce que ça ne peut pas toucher ma maison ça ne peut pas toucher mon entreprise ça ne peut rien toucher le Dieu qui fait qu'en pleine période de crise il y a des gens qui avancent il y a des gens qui font des exploits il y a des gens qui construisent il y a des gens qui achètent des voitures les voitures que toi tu poses c'est moi dans des statues que tu n'as même pas il y a des gens qui les achètent Alléluia je parle à quelqu'un alors qu'est-ce que Sarepta et qu'est-ce que Kérit Sarepta et Kérit nous apprend quatre choses ça nous apprend quatre choses la première des choses c'est que Dieu guide Élie vers un lieu de retraite Dieu guide Élie vers un lieu de retraite Sarepta Kérit un lieu de retraite Alléluia la deuxième chose c'est que il pouvait miraculeusement il pouvait miraculeusement à ses besoins matériels il est le Dieu qui pouvait miraculeusement à nos besoins matériels la troisième chose c'est que le miracle se répète quotidiennement durant le nombre de jours donc il est vraiment à tes côtés et pas à pas il ne t'abandonne pas pas à pas il est avec toi le miracle se répète quotidiennement quotidiennement la quatrième des choses c'est que la nourriture est non seulement disponible elle est suffisante elle est suffisante bien aimé au coufaité même si tu dois seulement boire de l'eau le Seigneur qui va te donner l'eau là dans cette eau là il va faire que l'eau que tu bois il y a le poulet dedans il y a la viande dedans il y a le lait dedans il y a le poisson dedans quand on regarde tu dis je fais des jours je ne mange pas le foufou mais tu n'as pas l'air parce que dans l'eau que tu bois le Dieu du miracle lorsque toi tu bois toi tu as comme l'impression que tu es en train de boire de l'eau mais ce n'est pas l'eau ce n'est pas l'eau que tu vois ce n'est pas l'eau là dedans il y a l'hamburger là dedans il y a des choses que tu rêves dans ta tête que tu poses sur les statues que tu n'as pas tu es en train de les poser dans les statues mais dans le monde dans le simba dans le pété maintenant il y a des maillots allélui il y a des maillots bien aimé la leçon que tu peux retenir c'est que Dieu n'est pas diminué par le lieu géographique ni par les moyens disponibles Dieu n'est pas diminué Dieu n'est pas diminué il y a des hamburgers il y a des hamburgers il y a des 4 il faut regarder quelqu'un qui dit il y a des hamburgers ici alléluia Kérit Sarepta Kérit sud-est du royaume d'Israël Sarepta au nord-ouest Kérit Dieu domine sur le monde animal la viande Sarepta Dieu domine sur le monde végétal l'huile et la farine Kérit après le repas servi par les corbeaux Eli ne disposait de rien Sarepta après le repas la substance était toujours là pour préparer le repas du demain Dieu a tout coordonné bien aimé il a tout coordonné il n'a rien laissé au hasard 6ème chose comme Eli tu as parlé avec assurance devant tout le monde tu as tenu tête face aux occultistes face aux sorciers de la famille qui t'ont menacé comme Eli tu t'es levé tu as dit personne ne partira de cette entreprise et cette chose là n'arrivera pas parce que moi je sers un fort et tes collègues tes services sont venus derrière toi pour dire en tout cas on s'accroche à ta foi et ça a marché je parle à un géant de la foi qui a vécu ces choses 1 roi 18 le verset 17 lorsque Dieu dit à Eli d'aller se présenter devant Akab écoutez ce qu'Akab dit est-ce toi qui jettes le trouble en Israël verset 18 Eli répondit je ne trouve le point Israël c'est toi au contraire et la maison de ton père et Eli tu es en train de parler à un roi tu ne parles pas à n'importe qui et puis il lance un défi 1 roi 18 le verset 19 il dit rassemblez tout Israël auprès de moi à la montagne de Carmel c'était finalement démontré qui est Dieu cette ferme assurance parce que Kérit Sarepta a renforcé la foi d'Elie il a compris que je ne sers pas un Dieu mort bien aimé Kérit et Sarepta c'était pas pour te tuer mais c'était pour renforcer ta foi pour renforcer ta foi Kérit veut dire trancher gorge ou couper Sarepta veut dire raffinerie orfèvre ou en modèle Dieu a coupé l'île du monde pour le raffiner davantage pour le raffiner davantage pour l'aiguiser davantage pour mont Carmel parce que là-bas Eli tu dois être fort tu seras devant 850 prophètes de bas tu seras devant 850 faux prophètes et le Dieu qui a travaillé en privé avec Eli a commencé à travailler maintenant en public il a commencé à travailler en public il a commencé à travailler en public si vous lisez 1 roi 17 le verset 3 il a dit va cache-toi il y a des gens aussi que Dieu a dit ce matin de se cacher reste caché cache-toi mais il y a des gens ce matin où Dieu a dit comme dans 1 roi 18 le verset 1 va présente-toi devant un câble il y a un moment où Dieu nous cache en privé il y a un moment où Dieu nous fait sortir et quand il te fait sortir bien aimé de sa réserve tu es une nouvelle personne acte 2 le verset 36 le même Pierre qui était peureux lorsque Dieu l'a fait sortir il pouvait se lever acte 2 36 que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez Christ suffié parce que Dieu maintenant l'a mis en scène lorsque Dieu te met en scène il te donne la force nécessaire il te donne le courage nécessaire il te donne l'assurance nécessaire mais cette force c'est tout ça c'est le quoi le fondement de Kérit et de Sarepta tu te souviens de ce qu'il a fait et tu regardes les prophètes tu dis ah 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 ici ou c'est moi ou c'est vous ou c'est le Dieu que je sers ou c'est votre Dieu parce que Dieu te donne l'assurance acte 4 le verset 10 en parlant toujours de Pierre il dit sachez-le tous et que tout Israël le sache il dit Paul dans acte 27 le verset 25 il dit c'est pourquoi oh homme rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit l'assurance l'assurance et là à Mont Carmel il prend 12 pierres pour représenter Israël Israël qui était divisé mais pour Dieu Israël était toujours uni Israël était toujours uni bien que séparé Israël a constitué devant Dieu une même destinée un même plan il les a mis ensemble ici à Mont Carmel Elie est mandatée pour faire voir à tout le monde qui est Dieu et qui n'est pas Dieu Elie fait 5 choses à Mont Carmel il fait 5 choses il propose un procès à Carmel il dit mettez-vous là et nous allons prier il propose un procès deuxième chose qu'il fait il expose ah ah j'ai aimé ça l'incompétence des prophètes des balles il a exposé leur incompétence il a exposé leur incompétence comme notre Dieu à la croix il a effacé maintenant à la croix là-bas il a enlevé les galons sonien le généraux on enlève les galons comme ça il a exposé l'incompétence des prophètes des balles j'imagine un peu leur visage la troisième chose qu'il a fait à Mont Carmel il a donné un signe public un signe public ce n'est plus le Dieu du privé c'est le Dieu du public la quatrième chose il a fait gorger les faux prophètes des balles et la dernière chose il a prié pour la pluie la pluie n'est venue que lorsque les prophètes des balles sont morts la pluie est venue pour dire qu'ils ne pouvaient pas revendiquer la pluie parce qu'eux ils étaient morts parce que s'ils restaient vivants ils allaient dire c'est eux qui ont amené la pluie ce qui veut dire que l'absence de la pluie elle était liée aux présences des prophètes des balles c'est pourquoi ils devaient d'abord mourir et ils devaient d'abord restaurer l'hôtel et maintenant demander la pluie parce que la pluie ne veut pas venir tant que les prophètes étaient là les incantations sont là les choses sont là c'est pour cela Dieu commence par écarter quelqu'un au bureau là-bas il commence par rétablir les choses on te licencie même pour un temps et puis on te ramène maintenant parce qu'il est un Dieu stratège je parle à quelqu'un c'est ce qu'il a fait avec Élie la pluie ne peut pas devenir avant avant la pluie tu es d'abord les prophètes des balles et c'est que j'aime il reste prosterné en train de prier bien aimé tu as eu à chercher Dieu d'une manière je ne sais pas il y a quelqu'un qui a prié comme Élie dans les temps passés où tu as prié tu as cherché Dieu et j'aime lorsque Élie se prosterne et il commence à chercher Dieu il part il dit à son serviteur va voir le serviteur il part il voit il dit il n'y a rien il dit vas-y il n'y a rien quand le serviteur vient il dit il y a un petit nuage en forme de la forme d'un Élie dit c'est fini pourquoi parce qu'Élie se souvient de Kérit et de Sarepta il dit mon Dieu commence toujours petit comme ça il commence toujours petit comme ça bien aimé les miracles d'hier c'est pour qu'aujourd'hui tu puisses dire je connais mon Dieu il commence toujours comme ça il commence toujours comme ça ces petites choses là il commence toujours comme ça et puis j'aimerais te dire quelque chose le nuage est petit par rapport à la distance que toi tu es avec le nuage c'est pour cela que toi tu le vois petit c'est comme je suis ici il y a un avion qui passe je dis eh avion tu appelles petit nuage c'est par rapport à la distance serviteur c'est par rapport à la distance donc je suis rentré regarde avion tu parles de petit nuage parce que tu es distant de Dieu parce que le nuage vient de Dieu Elie qui est connecté lorsqu'il voit le nuage il dit il y a une inverse c'est la distance le problème ce n'est pas le petit nuage le problème c'est ta distance avec le nuage c'est ça le problème ce n'est pas le petit travail le problème c'est que tu n'es pas assez connecté pour voir derrière ce petit travail une inverse de pluie je parle à quelqu'un c'est ça ton problème tu veux regarder comme les hommes tu dis comment ça va bon je suis là à l'église je fais des petits boulots par ci par là c'est petit pour toi parce que tu es loin de Dieu Shaddai est ici plus j'avance vers Shaddai plus je regarde je dis je ne savais pas qu'elle a pris il faut monter la pluie il va commencer le problème ce n'est pas le nuage c'est ta distance tu es tellement loin de Dieu que tu regardes les choses comme les hommes et tu commences à dire c'est trop petit moi je regarde dans quelque chose qui est petit je dis ça c'est une forte pluie c'est ça ton problème c'est ça ton problème c'est ça ton problème comme au lobby avion les amoukiers le lobby est ok on a un report à l'ouan comme tu as dit que ce frère est trop petit tu ne sais pas qu'il porte le poids du chéquina de Dieu lorsqu'il vient maintenant porte-le porte-le toi tu as dit qu'il est petit porte-le maintenant tu parlais de lui de loin tu regardais le nuage de loin et le nuage des amoukiers des amoukiers mais plus tu restes là tu regardes ma zébrouche hallelujah 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 bien aimé après ces expériences si riches si riches 1 roi 19 le verset de Dieu Jézabel dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie c'est que tu as fait de la vie de chacun d'eux Eli croyait que après le mont Carmel c'est fini Israël va être rétabli les choses vont revenir à la normale et tout va être non 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 Akab après ce qu'il a vu il rentre comme un petit enfant il rentre pour dire c'est ce qu'il a vu le rapport qu'on fait et Akab ne plaît Eli il n'a pas la pensée de Dieu il n'a pas l'esprit de Dieu il regarde l'échec il part présentage Isabel l'échec écoutez la prière d'Eli 1 roi 19 le verset 4 maintenant éternel prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères parole de vie c'est trop prends ma vie c'en est trop je ne suis pas meilleur que mes pères je ne suis pas meilleur que mes pères ça dit je n'ai pas fini ma mission je n'ai pas su faire ce que Dieu m'a demandé de faire Eli tu as fait confiance en Dieu pendant 3 ans pendant 5 ans tu as fait confiance en Dieu Eli tu es ici ce matin pendant 20 ans tu as fait confiance en Dieu pendant 19 ans il a marché avec toi il ne t'a pas abandonné Eli pendant combien de temps 15 ans il a été avec toi il n'était jamais délaissé tu l'as toujours fait confiance tu as regardé la veuve de Sarepta tu lui as dit ne crains pas ne crains pas l'huile ne va pas tu as regardé comment est-ce qu'il a ramené à la vie Eli la résurrection n'est jamais faite Eli qu'est-ce qui ne va pas Eli tu es paniqué ce matin Dieu m'a dit de parler à un Eli qui est fatigué qui est paniqué qui est découragé bien aimé Dieu ne condamne pas ton découragement ce matin non 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 je ne suis pas venu te condamner pour ton découragement mais je suis venu te dire lève-toi mange car le chemin est trop lent pour toi je suis venu te dire Eli lève-toi mange car le chemin est trop lent pour toi quelqu'un est fatigué je ne sais pourquoi quelqu'un est fatigué un diagnostic compliqué après les choses que tu as vécues une forte adversité s'est levée il y a un amane qui s'est levée il y a une menace de la part d'un chef je ne sais il y a un défi insurmontable qu'on ne peut pas surmonter et Dieu m'a dit de dire à Eli lève-toi mange car le chemin est très long pas pour ton voisin pas pour ta voisine pour toi je ne parle pas de celui qui est à côté de toi je parle de toi le chemin est trop long pour toi il y a des gens que tu n'as pas encore vus il y a des endroits que tu n'as pas encore visités il y a des maisons dans lesquelles tu n'es pas encore entré il y a des pays que tu n'as pas visités bien aimé il y a des bénédictions que tu n'as pas encore palpées il y a des réalisations que tu n'as pas faites Eli lève-toi il y a des choses à faire devant tu ne peux pas laisser tomber il faut que tu te lèves il faut que tu te lèves il faut que tu te lèves je parle à Eli ce matin est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué qui dit jusqu'à quand paniqué fatigué je ne sais pas ce qui te fatigue je ne sais pas ce qui te fatigue lève-toi mange lève-toi et mange et rend ma mouche là il demande la mort il se couche sur le jeûné il se couche sur un abri précaire de trois mètres pour demander la force mais un ange comme on l'a chanté un ange te touche ce matin un ange de Dieu est venu toucher Eli est venu toucher je prie je dis à Dieu que le Dieu de Zacharie que le Dieu de Zacharie qu'il a touché en plein service vienne te toucher ce matin et te donne la force te donne la nourriture qu'il faut la nourriture où tu vas marcher 40 jours 40 nuits sans te fatiguer la nourriture que les corbeaux t'ont donnée Eli tu as eu encore faim ils devaient encore venir le matin et puis le soir à Sarrepta on devait chaque matin préparer mais la nourriture qui vient des anges tu ouvres les yeux en plein désert tu vois le gâteau chaud le gâteau chaud ça sort d'où ça vient d'où je ne sais pas ça c'est le repas de Dieu dans le désert il y a quelqu'un qui est dans le désert et l'ange de Dieu est venu te toucher ce matin pour te dire lève-toi et mange pourquoi ? parce que le chemin est trop long pour toi il y a des choses que tu n'as pas encore fait Charabasa est-ce que je parle à quelqu'un ce matin pourquoi tu te décourages pourquoi tu te fatigues pourquoi tu ne veux plus chercher Dieu il y a des choses il y a des choses je parle ce matin à un géant de la foi je parle ce matin à un champion de Dieu qui est dans le désert et qui est en train de demander la mort Dieu ne te tuera pas mange et boire mange et boire mange et boire mange quoi ? la parole de Dieu mange la parole de Dieu qui dit je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les œuvres de l'éternel car l'éternel est le libérateur d'Israël et il est vivant l'éternel m'a couvert du mentor de la délivrance ma zèbre je m'écris loue soit l'éternel et je suis délivré de mes élevis Alléluia le cheval est équipé pour le jour de la bataille mais la délivrance appartient à l'éternel oui oui mon âme confie-toi en Dieu car l'éternel est mon espérance ce matin je suis en train de dire à quelqu'un pourquoi tu as battu mon âme pourquoi souviens-toi de Kérit souviens-toi de Sarapta et y a-t-il quelqu'un qui a expérimenté ces choses le Seigneur me dit lève-toi et marche lève-toi et mange lève-toi le chemin est trop long pour toi veut dire il est trop long pour toi mais pas pour Dieu le chemin est trop long pour toi mais pas pour Dieu pour Dieu ce n'est plus long bien aimé tu es à la porte tu es à la porte s'il te plaît n'abandonne pas je parle à une jeune fille ne reçois pas cette proposition de cet homme occultiste qui va t'amener dans le péché parce que le mariage a tardé non, 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 non le chemin est long pour toi mais le chemin n'est pas long pour Dieu je rebosse le chemin est trop long pour toi veut dire Dieu n'a pas encore fini avec toi il n'a pas encore fini avec toi je ne sais pas quel âge tu as un père m'a dit j'étais à 60 ans j'étais à 60 ans tu connais l'âge d'Elie ? tu connais l'âge d'Elie ? chez Rabat tu connais l'âge de quelqu'un qui s'appelait Abraham qui a été appelé à 75 ans est-ce que tu le connais ? l'âge, peu importe le chemin est encore trop long pour toi le chemin est encore trop long pour toi le chemin est encore trop long pour toi veut dire attends-toi de la part de Dieu à des surprises agréables demain attends-toi quelque chose de grand attends-toi quelque chose de grand attends-toi quelque chose de grand le chemin est encore trop long pour toi veut dire les défis à rélever sont encore là la mission n'est pas terminée la mission n'est pas à son terme je sais que tu es fatigué je sais que tu es en train de dire mais jusqu'à quand il faut aller à l'église le pasteur a dit il faut toujours être là pour recevoir sa guérison moi je suis toujours là mais ça ne va toujours pas bien aimer ce matin mange et bois car le chemin est trop long pour toi c'est long pour toi mais c'est prêt pour Dieu parce que c'est lui qui a tracé le chemin c'est lui qui a traché le chemin c'est lui qui a traché le chemin le chemin est trop long pour toi le chemin est trop long pour toi mais pas pour celui qui l'a frayé c'est lui dans le désert Elie tu es dans le désert le chemin est trop long pour toi veut dire qu'il est déterminé à t'accompagner sur ce chemin il ne t'abandonnera pas comme à Kérit et à Sarepta tu ne resteras pas seul tu vas terminer j'entends quelqu'un dire je terminerai ma course personne ne va m'arrêter Jézabel ne m'arrêtera pas Jézabel tu ne m'arrêtera pas Jézabel je m'en fous de qui tu es je m'en fous de ton pouvoir mais tu ne m'arrêtera pas tu ne m'arrêtera pas alors lève-toi mange lève-toi mange Dieu m'a dit ce matin de réveiller un héros de réveiller une championne de la foi pour lui dire réveille-toi tout ennemi toute adversité toute opposition que tu rencontreras sur le chemin qui te reste comme à Skérit comme à Sarepta sache que la victoire est garantie la victoire est garantie La victoire est garantie la victoire est garantie Le Dieu d'Elie est ici ce matin Les anges, le ciel est ouvert ce matin Le ciel est ouvert ce matin Le ciel est ouvert ce matin Pour toucher quelqu'un Le ciel est ouvert ce matin Mazèbra, un champion doit se réveiller Un champion doit se réveiller Un champion doit se réveiller Parce que le ciel, le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Lève-toi, mange Lève-toi, mange Lève-toi, mange Personne ne t'arrêtera Personne ne t'arrêtera Mazèbra La dernière chose que j'aimerais te dire C'est que Elie, tu n'as pas encore fini Parce qu'après le désert Là-bas, tu marches 40 jours et 40 nuits Dieu est en train de te façonner C'est 40 jours et 40 nuits d'intimité avec Dieu Après ce temps, Dieu t'amène dans un 40 jours et 40 nuits Où il va te montrer beaucoup de choses Où il va te rappeler beaucoup de choses Un moment de retraite personnelle Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui t'attend Elie, ce n'est pas fini Après le désert, il y a le mont Sinaï Il y a le mont Reb Où tu vas voir le tremblement Où tu vas voir des choses Après il y aura un murmure léger Un murmure léger Une assurance Que Dieu est avec toi Que Dieu ne t'a pas laissé Elie, pourquoi tu vas abandonner ? Où sera Elie ? Où sera Elie ? Tu dois rendre Elie C'est que tu ne veux pas qu'Elisée vienne Tu ne veux pas qu'Elisée vienne Si toi tu arrêtes maintenant Donc il n'y aura plus d'Elisée Il n'y aura plus d'Elisée C'est ce que tu veux ? Tu veux arrêter la course des gens Qui dépendent de toi Tu veux arrêter la course des gens Que Dieu va bénir Au travers de ton ministère Tu veux arrêter la course des gens Que Dieu va guérir Au travers de ton ministère A cause de Jezabel Je parle à quelqu'un ce matin Il y a la victoire des Syriens Il y a l'épisode de Naboth Il y a Akazia Enfin Elie Toi tu vas mourir en secret Mais toi tu ne mourras pas Tu seras enlevé Tu vas mourir en privé Naboth Dans l'histoire Bessila Non Tu vas monter comme Jésus Tu vas monter comme Jésus Elie Je suis venu te dire ce matin Qu'il y a une extension devant toi Il y a des choses extraordinaires Que l'oeil n'a pas vu Que l'oreille n'a pas entendu Que tu dois expérimenter Pourquoi tu veux mourir ? Tu veux que ta mort soit une mort normale Ah Dieu est en train d'Elie Tu vas monter avec les chars Tu vas monter avec les chars C'est pour cela Lorsque mon créateur Mon Seigneur est venu Lorsque Jésus est venu Bien aimé A la montagne de la Transfiguration Qui était là ? Elie et Moïse Donc Si Elie devait mourir là Il ne serait pas là La montagne de la Transfiguration Lève-toi Mange Car le chôme Est trop long pour toi Lève-toi Je dis Mange Parce que On parlera de toi Lorsque j'amènerai mon fils Sur la terre Pour confirmer Sa Seigneurie Il vient à la montagne En blanc Qui est à côté ? Il y a des choses Des expériences Ce que tu as vu C'est petit Il y a des choses très grandes Que Dieu Va faire avec toi Alors ce matin Peu importe le défi Peu importe le nom de ce Jézabel Il est soit au travail Il est soit je ne sais pas Mon famille Il s'est lévé Lève-toi Mange Car Le chemin est trop long pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada